Merci à la FTP de m'avoir invité. Merci à vous d'être là. Petit préambule. Vous avez reçu un texte très sérieux qui donne le contenu de la conférence. Ah non, après. Ah, vous allez... Tant mieux d'ailleurs, parce que sans ça vous ne seriez pas venu, vous avez dit que c'était déjà tout écrit, donc ce n'est même pas la peine de le dire. Donc vous recevrez après un texte qui donne le contenu de ce que je vais vous dire, qui donne le contenu sous une forme sérieuse. Là, je vais reprendre le contenu sous une forme qui le sera peut-être moins. Bon. Vous avez dit que c'est tout un point des fonctions. On peut l'utiliser de différentes manières. C'est pour ça que je appelle ça une pli-multiprise. Et je voudrais remonter la typologie un peu plus loin que là où on l'a fermentée habituellement. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien raconter des histoires. Donc ce soir, on va faire remonter la typologie à Oedipe. Ben oui, ben oui. Ou plus exactement au cran d'avant, c'est-à-dire à Laios et Jocaste, ses parents. Et vous savez, je le rappelle brièvement, que lorsque Médipe est né, le devin Thérésias, tous les devins s'appellent Thérésias, c'est une constante, le devin Thérésias annonce que cet enfant tuera son père et épousera sa mère. Horreur et abomination. Laios se protège de cet événement. Je pense que Laios était plus inquiet à propos du parricite qu'à propos de l'inceste. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, décide de prendre l'enfant, lui percer les pieds, d'accrocher avec une ficelle à un arbre au fond de la forêt et de le laisser au bon soin des loups et des bêtes sauvages. Dans tout compte qu'il se respecte, passe par là quelqu'un qui l'accueille. C'est de fil en aiguille. Oedipe, comme on dit, parcourt les routes. Et un jour où il parcourt les routes, il tombe sur un espèce de vieillard irracible qui ne va pas lui laisser le chemin. Il tente aux mains. Il se batte. Oedipe, qui est le plus jeune et le plus fort, tue cet homme. Pas de chance, vous savez, c'était Laios. Oedipe continue sa route, tout en passe. Il arrive au port de Thèbes, qui était terrorisé par un animal, une sphinche, qui posait une devinette terrible que personne n'arrivait à la résoudre. Bon, on se demande comment personne n'arrivait à la résoudre, parce que ça fait 2000 ans que tout le monde raconte cette histoire, que tout le monde connaît la réponse, mais c'est pas grave. À l'époque, il n'avait pas la réponse. Laios, Oedipe la trouve, tue la sphinge, et la ville de Thèbes en liesse, l'accueille et il épouse la reine Veune. Jocaste, sa mère. Donc, pendant un certain temps, tout se passe bien. Oedipe et Jocaste font des enfants. C'est un peu compliqué, parce que c'était à la fois leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, ils font des enfants, ils ont deux garçons, Éthéocles et Polynistes. Et deux filles, Ismaël et Antigone. Éthéocles et Polynistes sont des voyous. Et en fait, ils vont hériter de la royauté, parce que, ce qui se passe, c'est que la peste se déclare, terreur sur la ville, et le devin d'Hérésias revient, ça en va tout le temps un peu, mais en disant, héhé, il y a la peste, parce que il y a quelqu'un pari vous qui a tué son père et épousé sa mère. Ah ! Elle dit que je dis, ça y est. De désespoir, ils se crèvent les yeux. Jocaste se pend, et les deux fils héritent les royaumes. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des gardements. Donc, ils n'arrivent pas à tenir la porte. Donc, ils se battent, c'est une guerre de clan, et, pour faire brève l'histoire, ils s'entretuent pour de bon. Et à la nuit, dont il n'est même pas le cas des quelles, tellement ils se sont déchirés entre eux. Et Créon, le frère de Jocaste, hérit de la royauté, et pour rétablir l'ordre dans Thèbes, décide qu'il y en a un qui était le bon, et Théop, à qui on fera des furens à la règle nationale, et un qui était la sale bête, le traître, Polynis, et on va le laisser pourrir devant les remparts de Thèbes. Et Créon passe un décret annonçant que quiconque voudra enterrer Polynis sera puni de mort. C'est alors qu'Antigone, de lui, va recouvrir le cavabre de Polynis de terre, que les gardes la surprennent et la mènent devant Créon. enfin Antigone, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir enterrer ton frère alors que je l'avais interdit ? Je le devais. Les âmes des personnes qui n'ont pas de sépulture errent éternellement sans trouver le repos. Enfin, je ne crois quand même pas à ces famaises, et tout ça m'est bien que j'avais passé un dégré disant que tu aurais puni de mort, quiconque lui donnerait une sépulture sous quelque forme que ce soit. Ah, tu croyais peut-être parce que tu étais la nièce du roi et la fiancée de son fils, moi, Créon, que tu étais au-dessus des mœurs ? Non. Je savais que vous me condamneriez à mort. Ah ! Voilà bien l'audace de la descendance de Diep. Rien du moins que la confrontation avec la mort et avec le destin. Et c'est ce que tu cherches ? Mais moi, moi je ne suis que Créon. J'ai les deux pieds par terre. J'ai les deux mains enfoncées dans mes poches. Et puisqu'il m'est tombé d'être un roi, j'ai décidé, sans avoir l'ambition effrénée de ton père d'essayer de faire en sorte que l'ordre de ce monde soit un petit peu moins absurde. Bon, écoute un petit goût. J'entrime bien malgré ton mauvais caractère. C'est simple. Tu vas rentrer chez toi et je m'arrange avec les cartes. Non. Je vais aller enterrer mon frère. Mais enfin, pourquoi fais-tu cela ? Pour les croyants assez superstitiaux ? Pour sauver le peuple contre moi ? Pour qui ? Pour personne. Pour moi. Et vous ? Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Je me suis réveillé un matin au roi de Thèbes. J'avais bien d'autres choses en tête. Eh bien alors, il fallait dire rien. Je le pouvais. Mais, tu vois, j'ai eu le sentiment comme un ouvrier à qui on confie une tâche et qui ne peut pas la refuser. Alors, j'ai dit oui. Eh bien, moi, je n'ai pas eu tant pis pour vous. Mais enfin, espèce de petite idiote, tu ne pouvais pas un petit peu essayer de comprendre, de réaliser que quand le bateau traverse la tempête, il faut bien qu'il y ait quelqu'un en gouvernement. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se mouille les mains, qui se laisse salisse dans le cambouille de la réalité. Il y en a bien qui doivent dire oui. Est-ce que tu peux comprendre cela ? Je ne suis pas là pour comprendre. Je ne veux pas comprendre. Ça vous appartient de comprendre. Moi, je suis là pour dire non et pour mourir. Il demande pardon à nous au lieu d'avoir compressé son texte comme ça. Mais j'ai une petite question maintenant. On va quand même revenir à la typologie. Quel est, à votre avis, le type de créon ? Est-ce que STJ ? Non, pour discuter. STJ. STJ. Oui, les deux pieds sur terre, les mains dans les poches, je dois faire ce que j'ai fait, j'ai un devoir, je l'ai déclicue. Créon. On t'y gonne ? INFP. INFP, oui. Le sentiment introverti en dominante. Voilà la grande défunction de créon et antigone. Vous pouvez la renverser. Cette point, c'est créon qui est en haut, antigone qui est en bas. ça permet de voir comment les deux sont le miroir l'un de l'autre. L'autre, l'un de l'autre. Mais au passage, il est intéressant, je vais se m'amuser à jongler un petit peu avec les polarités, de noter que la manière dont Isabelle Mayer en reprenant la vidéo à ranger les polarités, fait que nous avons d'un côté un de l'STJ, de l'autre côté un INFP, et que si on s'amuse à les relier à la mythologie grecque, nous avons d'un côté Zeus et de l'autre côté Estia. Alors, Estia, Zeus, vous connaissez tous, c'est le dieu du tonnerre, de la foudre, le dieu organisateur, le dieu des dieux. Zeus, c'est l'incendie, Estia, c'est la déesse du foyer, c'est la déesse intérieure, c'est la déesse qui n'avait pas de temple, mais il y avait un hôtel dans chaque famille qui lui était consacré aux positions Zeus-Estia. Et pour trouver notre hôtel typologique, et pour jongler un petit peu avec les polarités, nous devons à la fleur de la panne que certains d'entre vous ont connu qui est de la société des psychanalystes Jungian qui a suivi les formations chez nous, a proposé une autre répartition des polarités en disant qu'en fait celle-ci n'avait pas de cohérence très logique, mais qu'on pouvait les répartir en fonction d'un critère en termes savants, chaos ou cosmos, or ou désordre, autrement dit les polarités qui sont plus près de l'immédiateté, de la factualité, du lien immédiat, et les polarités qui sont plus à distance, en recul, en détachement de ce qui se passe. et quand on les classe comme ça, on aboutit à quelque chose de différent. Sur la première dimension, on regarde la structure de l'énergie, la polarité qui est du côté du chaos, de l'envahissement dans le monde, c'est l'extraversion, celle bien sûr qui est en recul et en distance, c'est l'introversion. Ainsi, quoi, sur la deuxième dimension, par définition, la fonction du concret, du présent, c'est la sensation, celle de la distance, du recul, de l'imagination, c'est l'intuition. Sauf à avoir pas de changement. Quand on passe à la troisième dimension, celle des critères de décision, de discernement, la fonction, la polarité qui est proche, qui est immédiate, c'est le sentiment. Celle qui est à distance, c'est la pensée. Et quand on parle à la quatrième dimension, bien évidemment, là, c'est même elle qui donne le tour pour les précédentes. Celle qui est de l'ordre du canon créatif, c'est P. Celle qui est de l'ordre du Régard et de la classification, c'est J. Ah, mais c'est intéressant. Parce que ESFP, si on reste sur notre lap des dieux, c'est Dionysos. Dionysos, le dieu de la danse, d'un danse sauvage, le dieu du vin, le dieu de la boisson, le dieu des excès, le dieu sauvage au lieu d'Orient. Et les T.J., c'est Apollon, le dieu classique, rationnel, distant, le dieu de prévision du futur. Et quand vous avez associé Apollon et Dionysos, ça vous évoque quelque chose, c'est pas l'exemple, c'est Nietzsche, la conjonction de Dionysos et de Apollon, c'est la naissance de la tragédie, ce qui fait passer le drame au niveau du tragédie. Petite anecdote en ce qui me concerne, je suis dit NTJ, comme certains contre-gousses se le rappellent peut-être, et on a posé du SFP, bien sûr, nous avons, d'ailleurs, c'était dans le slide d'avant, bien sûr, évidemment, alors oui, je vais y revenir rapidement. voilà, ça, l'harlequine est un petit peu devenu par notre logo, mais on l'emploie beaucoup, c'est amusant, ça c'est une statue, une très belle statue en céramique, on a trouvé un jour en Italie où on se promenait et il faisait un temps absolument épouvantable, donc Julien n'est pas venu vers moi, je suis revenu vers elle en disant c'est plus la sculpture qui est là-bas et effectivement, c'était, et vous ne voyez pas bien, attention, c'était une harlequine, ce n'est pas un harlequin et ça a évoqué beaucoup de choses donc, en fait, harlequin, c'est un SFP dans la tradition de la commune de l'art il est comme nos personnalités composées de pièces mais l'ensemble fait un tout et la beauté des pièces renforce encore la beauté de l'ensemble donc c'est une SFP féminin donc j'ai l'honneur de vous présenter mon anima. Alors, pourquoi, pourquoi parler ainsi d'opposé ? Ce que nous croisons c'est qu'en fait le processus d'individuation, le chemin de développement, le principe de base sur lequel nous opérons alors que quand je dis nous c'est Geneviève et moi qui, au passage, salue, ne pouvez pas venir ce soir mais vous transmettre toutes ses amitiés. donc ce que nous appelons l'intelligence de soi c'est effectivement fondé sur ce principe que le moins conscient intervient bien la fonction transcendantale que le moins conscient apparaît par l'intégration des opposés et qu'en fait c'est la tension entre les opposés qui fait la vie et nous, nous n'avons pas là-dessus donc pour nous ce qui est important c'est pas en tant que telles les polarités ou les préférences ou tout ce qu'on voudra c'est le fait qu'il y ait des peuples en tension et que de ces peuples en tension laissent une dynamique qui permet d'accéder au moins conscient et cette intégration des opposés est grandement aidée par la typologie puisque la typologie donne des noms aux opposés que nous expérimentons. Pourquoi il a fait ça ? C'est un coup de déroule je ne sais pas Tout le monde est là pardon C'est lui Voilà Merci Donc ce que la croix des fonctions va nous aider à faire c'est à repérer un certain nombre d'opposés ou comment quand on utilisait le jeu des polarités et principalement des fonctions orientées je vais arrêter de parler des polarités mais surtout des fonctions orientées maintenant comment ça nous permet d'éclairer différentes manières de se de définir et de voir les opposés entre lesquelles se crée une tension qui nous permet d'accéder au moins conscient ce que la conscience se situe au carrefour de la croix des fonctions alors monsieur j'appuie sur quelque chose sur le cas je pense que c'est la politique il faut vraiment avoir la politique entre l'écran et le... Non 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 il y a un petit bouton où mon pouce se promène là-dessus j'ai peur d'habitude de celle-là donc la première paire d'opposés ou la première manière d'utiliser la croix des fonctions c'est ça entre ce qu'on appelle le type et le contre-type c'est ce qu'on vient de voir avec Antigone et Créon Zeus et Estia Apollon et Dionysos et donc ce sont des images globales d'opposés et c'est quelque chose qui peut être très utile à utiliser quand vous avez vos mains avec un client de lui donner une image globale de ce vers quoi tend son développement parce qu'en fait le but du jeu c'est pour l'Intj d'intégrer un peu de Dionysos pour Zeus d'intégrer un peu d'Estia son intégrement parce que Zeus a une tendance fâcheuse à aller verser les femmes qui lui plaisent mais et donc quand il s'agit de procéder par une image globale ou concrètement d'ailleurs on peut très bien pour aider quelqu'un à voir vers quoi il peut tendre c'est de lui faire lire le portrait du contre-type c'est à dire du type opposé c'est un des moyens c'est pas le seul mais c'est un des bons moyens on va passer maintenant à un autre type un autre type d'opposé et là je rends hommage à l'auteur parce que c'est Joseph qui a mis la plière le doigt sur ce type d'opposition on va croire des fonctions on va croire des fonctions maintenant le type on va aller voir il va se placer youp quel est le type ENFP oh là là on a des beaux modèles ça veut dire qu'un ENFP peut fonctionner sur ses fonctions extraverties ça va nous donner la business woman la forme d'affaires affaires parce que qu'est-ce qui se passe pour une ENFP ou un ENFP je dis une ENFP parce qu'on l'a observé statistiquement de façon importante sur notre clientèle et notre clientèle à Osiris est composée principalement de femmes d'une quarantaine d'années ayant des enfants avec une professionnelle active et qui doivent jongler en permanence entre pas de les enfants à l'école s'occuper des inscriptions faire à manger avant une vie professionnelle réussir d'autant plus d'efforts qu'une femme naturellement vous l'avez dit François Giroux doit faire deux fois plus pour être reconnue comme compétente et même si elle a un mari gentil qui l'aide elle me rappelle quand même son idée d'où la nécessité de fonctionner sur ce mode là et c'est très valorisant pour l'entreprise c'est formidable un ETE ça a des idées ça fonce ça exécute c'est super efficace jusqu'au jour où l'efficacité conduit à un burn-out conduit à une dépression conduit à une fatigue etc parce que ce qui a été négligé c'est la partie introvertie les fonctions introverties la femme intériorisée donc cette fois la croix des fonctions nous avons dit pourquoi cette ONFP pourquoi on dirait pas que c'est une NTP puisque c'est le NTP lui fonctionne pas comme ça parce que la fonction pensée introvertie elle est valorisée dans le monde et dans l'entreprise elle fait un contrepoids à la fonction dominante extravertie alors que dans le cas de l'ONFP qui fonctionne comme je le décris là il y a un excès et une fatigue donc en fait là il y a une tension qui n'est plus entre le type et le contre-type entre la dominante et l'oxygène etc mais qui est entre les fonctions extraverties et les fonctions introverties en termes d'accompagnement donc ça c'est dû à l'impression de l'environnement en termes d'accompagnement un petit truc quand en tant qu'accompagnateur coach facilitateur vous avez à faire de vous un ENFP ou une ENFP qui fonctionne sur ce mode là donc on débit de faire mes les yeux c'est tout simple mais ça permet de rentrer dans le monde intérieur et à partir de là de se retrouver de rejoindre le côté qui avait été perdu des fonctions introverties mais ça n'est pas caractéristique que des extraverties la pression de l'environnement en général dans ce sens là mais prenons un autre cas hop ils sont bien stylés ils sont en train de m'expliquer il y a des personnes et là vous avez la conne ici en pension l'I en dominante l'I en tertiaire il y a des TG qui à ce moment là se vit comme une espèce de man qui se vit dans le monde intérieur je dis ça parce que sur l'oxygène on en a observé un certain nombre ces INTJ se présentent souvent ce fut mon cas il y a longtemps se présentent souvent comme des INFJ parce que ce qu'ils vivent c'est leur mode intérieur si l'introversion est très forte déjà qu'elle est dominante si en plus pour des raisons historiques familiales l'introversion a été renforcée cette personne ne se vit que sur son mode introvertie et par conséquent ne voit pas n'a pas conscience ou je ne dirais pas méprise mais ou du extravertie c'est tellement banal que ce n'est même pas la peine d'en parler mais du coup la bascule qu'il va y avoir cette personne à ce moment là qui pourrait basculer 120 d'image T.E.S.E. ça alors c'est le champion du mode matériel et on va dire de l'agressivité j'ai vu un soudard grave mais qui a son côté extrêmement violent parce que c'est effectivement ce que T.E.S.E. qui est uniquement fonctionnant sur cette dimension en cas de stress n'a plus l'équilibre de l'autre côté donc en fait qu'est-ce qui peut se passer pour aider quelqu'un qui ne se voit que comme ça dans ce cas là c'est de l'aider à prendre conscience de l'image à s'écouter parce que quelqu'un qui vit principalement dans son mode intérieur a du mal à imaginer ce que les autres entendent il faudrait que lui puisse s'écouter alors ça ce n'est pas nécessairement facile c'est un des rares cas où le feedback extérieur est utile en termes typologiques demander à quelqu'un ce qu'il pense de mon type c'est du temps perdu j'en pense rien d'abord il ne fallait rien ensuite il fait des projections à la peine donc il ne fait pas la peine sauf peut-être dans ce cas là parce que spécifiquement ça permet non pas de dire le type mais de dire à quelqu'un voilà ce que je vois de l'extérieur et que toi peut-être en tant qu'introverti tu ne vois pas ok jusque là ça va ? j'ai oublié de dire vous pouvez poser des questions tu en dis c'est pas parce que une fois que je suis parti je ne m'arrête pas mais bon de toute façon je vais bientôt passer à venir bosser un petit peu vous connaissez le mécanisme de la projection bien sûr j'ai mis là une allusion la poêle de la poutre la reçoive de l'évangile tu ne vois pas tu vois la paille qui est dans l'œil du voisin et pas la poutre qui est dans le tien merci Magritte ça m'a permis d'illustrer l'évangile la projection je vous le rappelle juste comme elle met moi avant de faire un exercice la projection c'est le fait d'attribuer à un autre ce que l'on ne peut pas voir en soi ou ce que l'on ne veut pas voir en soi avec une charge affective forte ce que l'on ne peut pas voir en soi c'est en général de ne pas se reconnaître une qualité que l'on a mais qu'on n'arrive pas à voir mon dieu je suis un tel verre de terre en ouvre une étoile bref donc c'est une projection positive le verre de terre c'est l'ange bleu le président de l'université qui tombe follement amoureux de Robin Dietrich ou la projection qu'on voit plus facilement la projection négative je ne peux pas voir en moi ce que je trouve si horrible chez les autres et que je projette sur eux j'avais quand on habitait Paris, j'avais un petit test sur la projection, que je m'appiquais à moi-même, on habitait dans le Marais donc mon magasin de proximité c'était le BHV, vous pourrez acheter trois clous, un morceau, machin un truc, et quand j'allais faire mes courses, à la troisième vendeuse que je trouvais vraiment désagréable et ces vendeuses du BHV, c'est quand même insupportable et que vraiment, elles ne sont pas là pour aider elles sont toujours en train de papoter entre elles, c'est quand même désagréable, alors que le client attend je rentrais chez moi en me disant que c'était peut-être pas toutes les vendeuses du BHV qui étaient comme ça, mais c'était peut-être moi qui avais été le pied du pied gauche ce matin, et que du coup il y avait tout le contre la projection c'est ça bon je rappelle quelque chose qu'on attribue en positif ou en négatif à un autre de façon disproportionnée il y en a trop tous les machins sont des oh oui d'accord, tous tous les hommes politiques sont des pourris oui, qui est pourri enfin bon, on va dire tout tout ce qui est cette amplification avec la charge émotive que j'ai traduit par rapport à mes vendeuses du BHV c'est il y a quelque chose qui tombe par eux ça n'empêche pas qu'on peut avoir un point de vue il y a certainement j'en ai rencontré des mendeuses du BHV qui sont pas aimables parce que je trouve que c'est raison mais parce qu'il y en a trop les conférences de meilleure vie vraiment trop stop il y a une charge émotionnelle la projection en termes typologiques peut se présenter de différentes manières et plutôt que de les expliquer je peux d'une part vous renvoyer à l'un de nos ouvrages dans l'intelligence de soi et de l'autre je vous trouverai des textes là-dessus mais on se passe oh, on se passe ça j'ai pas mis des conférences avant de m'en ressortir et on peut aussi faire un exercice donc vous allez vous regrouper par fonction dominante orientée ça va nous faire 8 secondes allez, allez on va ne pas rester comme ça assis sans moche j'ai pas la fin de la journée donc dans chaque sous-groupe vous réfléchissez chacun individuellement une ou deux minutes et puis sur un tableau vous indiquez les réponses à ces trois questions qu'est-ce qui ou qui nous exaspère quelle personne nous trompe ça nous arrive qu'il nous manque que cela recouvre je vais donner un exemple je vais faire des intuitions extraverties l'intuition extravertie assez souvent m'énerve parce qu'on a une avalanche d'idées et puis il n'y a rien qui sort parce que parce que moi moi en fait le manque que ça recouvre c'est que j'ai beaucoup de mal à communiquer les idées qui me viennent et sur le plan du contact facile relationnel je ne suis pas spécialement doué alors évidemment je peux revenir comme un bon ami une heure après avec une idée comme ça qui a fait la synthèse mais ça coupe la relation donc effectivement l'agacement que je peux avoir correspond effectivement à une incapacité que j'ai on a goût de brainstorming je suis nul en plus la vidéo donc qu'est-ce qui nous exaspère quel type de personne quel est le lien que ça recouvre et quel est le lien avec les fonctions typologiques on le verra facilement puisqu'on l'a mis là mais donc on est une dizaine de minutes et puis on fera un tour après rapide donc il y a un autre et bien vous donnez la parole au Réleux alors vous m'entendez ? alors nous c'est ceux qui ne comprennent pas assez vite qui sont trop dans le détail qui pinaient des coupeurs de cheveux en 4 le jugeur enfin celui qu'on voilà le disquerier qui répète qui répète le résistant au changement le rigide le normatif procédurier la non-implication celui qui se positionne en victime fataliste le manque d'autonomie le manque d'imagination et de capacité de symbolisation là on vient d'entendre ce que tu dis je prends les nerfs par beaucoup de choses et après il faut quoi et alors ensuite alors qu'est-ce que ça signifie donc manque de contact avec le réel manque de patience manque d'intérêt pour tout ce qui est matériel manque d'intérêt pour le passé pour la routine voilà et le S 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 voilà il y avait un autre groupe bon c'est assez proche donc nous c'était trop lentement trop de détails couper les cheveux en quatre terre à terre voir toujours le côté négatif en premier le manque d'imagination le manque de projection dans le futur le manque d'ouverture de vision le fait de toujours ramener au passé et la phrase interminable celle où on ne peut pas couper la parole mais si on essaie parce que le mec en fait il ne respire pas et du coup ce que ça ce que ça révélait c'était la difficulté dans le détail la précision exhaustive il manque la patience difficile de donner tous les détails la peur de ne pas être assez précis et parfois une forme de manque d'écoute parce que l'imaginaire divague on n'est pas vraiment présent au moment et du coup on n'écoute plus parce qu'on est déjà dans autre chose et il y a un manque de sens pratique voilà et à quoi ça correspondait à nos petits amis assis on a un peu l'écrit on a beaucoup parlé ce qui nous exaspère c'est le côté trop conceptuel ce qui manque de précision donc de participation pas de mise en action pas d'explication on ne comprend pas d'où viennent les choses et ça, ça nous énerve absolument profondément c'est exaspérant et on se demande d'où ça vient et on se demande d'où ça vient et même quelquefois ce qui nous énerve c'est qu'on peut aussi se dire et pourquoi ça j'y ai pas pensé ça peut aussi arriver donc au niveau quel manque cela recouvre c'est justement cette difficulté à ne pas savoir prendre les choses en vol c'est-à-dire à toujours vouloir partir de bases de bases qui sont très sûres du socle et de ne pas savoir j'irais extrapoler un petit peu pour suivre le mouvement et ça c'est plutôt très énervant et voilà et donc bien évidemment là ce qu'on a décrit typiquement c'est notre fonction inférieure c'est Annie Merci Annie Alors Annie nous ce qui nous agace c'est les personnes qui s'imposent sans légitimité qui parlent beaucoup ça va dans tous les sens et qui avancent des choses de façon très affirmative pour nous ça repose sur rien ce qui nous manque c'est-à-dire là on a trouvé que nous on n'était pas très bon c'est dans le débat d'idées avec face à quelqu'un qui a une argumentation très convaincante très appuyée deux heures plus tard on se dit zuh j'aurais dû dire ça j'aurais dû répondre ça et comme on a besoin d'intérioriser la réflexion on n'est pas bon dans le pignot alors normalement on devrait être agacé par les SE mais en fait je ne suis pas tellement trouvé agacé par les SE on va revenir là-dessus c'est très intéressant c'est pas c'est pas ceux qui nous agacent le plus désolé mais je note que ça pourrait être les TE et les NE oui plus les TE et un peu les NE d'accord il y a une bonne raison typologique à ça et on va y revenir après on en était à maintenant là-bas vous êtes c'est quoi c'est c'est les FE FE alors nous ce qui nous exaspère c'est l'effet diesel c'est-à-dire c'est la difficulté à exprimer ses idées les personnes qui se mettent en avant au détriment des autres individuellement et par rapport à un groupe aussi ça vous agace profondément les gens de mauvaise foi l'injustice voilà un peu les réactions donc parce que nous ne pouvons pas supporter quel est le manque que cela recouvre pour nous ça recouvrait un manque d'audace et une incapacité à défendre ses propres intérêts et point de vue et enfin donc le lien avec les fonctions typologiques c'est notre ombre c'est-à-dire la pensée introvertie TI voilà on va faire une parole non on ne va pas dire le TI parce qu'il ne va pas parler mais je note un peu intéressant c'est que les groupes précédents ont décrit des comportements et les FE comme par hasard leur problème c'est sur les valeurs et donc il y a derrière des jugements de mots c'est pour ça qu'en général il est plus difficile d'aider une personne de sentiments extrovertis à se désidentifier de ses croyances que d'aider d'autres à changer de comportement parce qu'automatiquement on accède à un niveau de valeur où pour le FE il n'y a plus moyen de discuter ça peut être beaucoup plus rigide à ce niveau-là que même à une pensée extravertie qui peut être catégorique mais après tout on peut en discuter alors que pour les valeurs pour un FE ça ne discute pas TI oui bon alors que comme j'ai pas envie de parler j'ai quand même autre être obligée puisque je suis la seule c'est bien pour ça que j'ai pas rien marqué parce que je voulais vraiment pas parler et heureusement il y a des ENFP qui sont mouillés en me disant oh il faut quand même compte-t-elle alors que je ne l'avais rien demandé mais merci quand même donc ce qui m'exaspère en effet c'est des gens qui parlent du temps qui estiment qu'ils sont meilleurs que les autres pour aider qui qui sont pas assez concrets pas assez pragmatiques pas assez logiques et qui n'aiment pas ne pas changer en fait il faut rester dans les normes il faut donc voilà et ce qui me manque en fait le manque c'est le fait de pas vouloir exprimer ce qu'on ressent de pas vouloir le dire enfin d'avoir peur de le dire et bon voilà voilà par rapport à FE et TI ce qui est une projection effectivement une forme de projection en tout cas une statistique montre que 30% des enfants diagnostiqués à l'esperguer sont des petits TI en fonction dominante dont la mère et FE en fonction dominante oui pas que j'ai eu l'effet là dessus il y a bien longtemps que l'autisme n'est plus attribué à la mère c'est pas une cause mais par contre ce que le type le SMI ou l'énergie elle est FE dominant parce que qu'est-ce qui se passe c'est que quand on entend un enfant parler il veut échanger à communiquer il y a quelque chose enfin il y a du dynamisme de la vitesse alors que la pensée introvertie il faut lui laisser le temps elle a un côté vu du côté FE renfermé et du coup ce qui se passe c'est que la père ou la mère FE va voir le médecin disant vous ne croyez pas que mon enfant a un problème il ne va pas parler et ça c'est vraiment une question ça ne veut pas dire que le père ou la mère en sont responsables mais ça veut dire que le diagnostic du médecin est influencé par la déclaration de la mère précédemment en ce qui concerne le diagnostic médical en termes de théorie de la décision on sait que statistiquement la moitié des enfants ont besoin d'une opération des amigdales donc une étude a été faite on amène tout un panel d'enfants auprès des médecins d'un panel de pédiatres et on leur demande de trier les enfants qui ont besoin d'une opération et ceux qui n'ont pas besoin d'une opération des amigdales en gros on tombe sur 55 ans on prend les 50 qui n'ont pas besoin d'une opération des amigdales on les amène sans rien dire à l'autre panel de médecins et les répartissent en deux tas ceux qui ont besoin ils sont en peu plus racontez ça aux médecins ils seront très contents alors on en était à FI alors nous c'est le développement des FI donc des INFP ou des ISFP alors en VRAC ce qui nous agace c'est l'imprécision des personnes qui parlent fort et qui font du bruit ou qui parlent pour rien dire ceux qui décident pour les autres ceux qui changent d'avis ceux qui sont trop structurés ceux qui pensent qu'à eux-mêmes et puis ceux qui ne se fassent s'adapter et là on a distingué enfin on a décidé deux groupes en fait dans tous ces reproches qu'on peut adresser à d'autres il y a d'une part ceux qui enfin pardon en termes de manque ça veut dire que pour nous ce qui peut nous manquer c'est de savoir improviser ou de se projeter ou alors de savoir décider et de savoir s'affirmer et pour nous donc ça correspond à deux fonctions d'une part le TE notre fonction inférieure mais aussi le NE dans certains cas peut-être là-dessus un point typologique LE n'est pas la capacité à envisager le futur quand on définit l'intuition par là-bas et ailleurs c'est une erreur là-bas oui ailleurs oui plus tard pas nécessairement parce que LE c'est P donc c'est dans le prévent alors que la capacité de l'intuition de se projeter dans le futur c'est celle de l'intuition introvertie donc quand on présente sensation, intuition, etc de même que si on présente la sensation comme le sens du détail non pas pas pour les sensations extraverties pour la sensation introvertie oui pour la sensation extravertie c'est plus le détail significatif mais pas l'ensemble des détails et leur connexion et E alors on a peut-être été moins bons élèves que nous tous alors ce qui nous énerve on avait pas mal de trucs là c'est sorti très vite l'acteur dans la décision exemple celui qui met trois plombes à choisir son menu ce qu'il va choisir au restaurant le non-choix celui qui reste au milieu du guet et peut-être un prix c'est maintenant celui ou celle qui va nous protéger un conseil docte tout est dans le docte et puis il y a aussi celui ou celle qui recherche l'harmonie mais qui perd un temps à chercher l'harmonie on aimerait bien que ça avance voilà voilà alors pour le manque c'est pas tellement ce qui nous a intéressé c'est pas mettre plus dans ce qui nous émerve pour tout vous dire donc on a quand même réussi à dire que c'est on a pensé que c'était le manque de prise en compte de notre inférieur à nous c'est à dire le conseil docte c'est celui qui vient nous dire ce qu'on aurait dû penser sans se mettre à la place de ce que nous on aurait peut-être pensé mais qu'on dit quoi que vous mettez ça avec l'inférieur on l'a dit là le manque de prise en compte de l'inférieur parce qu'on a pensé que c'était le manque de prise en compte de notre sentiment ouais on va y revenir c'est intéressant donc on a comme parmi nous il y a quelqu'un qui ne souhaitait pas qu'on utilise le sentiment ou le mot même qu'on a écrit pour le prendre en compte l'anneau on a dit manque de prise en compte de l'inférieur puisque notre inférieur est la même puisque notre demi-dente est la même logique et là on a regardé et on s'est dit il y avait du SI qu'il y avait du FI mais on n'a pas cherché vraiment à bon voilà on n'est pas on n'a pas on ne s'est pas on ne s'est pas focalisé sur la fonction qui est dans le non-choix parce qu'on partait du principe qu'il y avait de la lenteur dans plusieurs fonctions du non-choix dans plusieurs le conseil d'offres dans plusieurs peut-être même dans le génie ce que vous définissez là c'est la pensée à travers là voilà quand on n'était pas d'accord sur le SIFI on n'a rien été est-ce que j'ai rien dit sur les autres tu as quelques remarques bon d'abord c'est très très riche ça voudrait la peine d'ailleurs de les garder bien collationner parce que il y a vraiment des descriptions qui sont fort intéressantes et on voit souvent la symétrie en fait du agacement c'est le vice-versa peut-être un ou deux points et ça va nous introduire avec l'aspect suivant que je voulais évoquer c'est que tel que vous l'avez décrit et c'est la tendance naturelle dans les formations type de personnalité c'est que on se focalise sur l'inférieur et il est clair que l'inférieur est le point faible et que c'est ce qui nous agace chez l'autre qui le fait et c'est en fait ce qui nous manque mais on peut regarder il y en a deux points qui attirent l'attention les NI je vois que ce qui les agace ça peut être aussi les NO et là quand la pensée extravertie dit les gens qui décident pas vite qui sont qui tiennent pas qui sont comment qu'est-ce qu'il y avait qui sont d'acte qui ont des conseils que je peux pas etc ça me paraît relever autant de la pensée introvertie que de la pensée ou comme du sentiment introverti ce que je veux souligner c'est que la projection n'est pas nécessairement la plus forte sur la fonction opposée c'est-à-dire S-E-N-I par exemple elle peut être sur la même fonction dans l'orientation opposée si on prend ce qu'on peut trouver assez facilement quand on regarde ça S-E-S-I S-E on a l'autre c'est formidable de porter attention au fait mais si tu pouvais cesser de les collationner et de faire des tagos avec ça à l'infini ça serait mieux de passer un petit peu la pratique de façon concrète et l'autre va dire en vestiproque oui on essaie bien d'être pragmatique rapide dans l'exécution mais enfin t'aurais un petit peu reculé de la documentation avant ce serait mieux ce que je veux dire par là c'est que quand on est de la fonction à la fonction opposée par exemple de N-E à S-I c'est un petit peu comme une fausse note on voit bien que c'est complètement différent mais du coup ça fait comme un couac et en même temps ça peut la casser puis on se dit on voit bien aussi que si j'en avais un peu ça me rendrait service et vous avez à peu près tous répondu à la question comme ça quand on est sur la même fonction mais dans une orientation différente on a l'impression que ah ça pourrait être ça mais c'est comme si l'instrument était mal accordé ça fait pas juste un couac ça fait c'est faux tout le temps ça brille l'oreille si je pense à N-E et N-I que je connais bien j'ai déjà raconté mais moi qui suis N-I effectivement le côté N-E au bout d'un moment me fatigue parce qu'en tant que N-I si je dis quelque chose c'est que c'est mûr ça je le dis pas ça passe là-dedans donc quand je le dis ça sort par la fonction de décision donc quand quelqu'un par exemple mon associé elle dit on pourrait faire ceci puis on pourrait faire cela puis on pourrait la troisième fois j'ai dit mais je peux pas tout faire et elle me dit mais je t'ai rien demandé parce que le plaisir du N-E c'est d'émettre des idées de les faire venir il faut surtout pas lui dire alors qu'est-ce qu'on fait ? ça passe le plaisir c'est pas là à l'en parler de quoi on parle si on ne parle que des choses qu'on va faire c'est pas amusant donc effectivement et alors quand je le disais moi on a un petit peu un code comme ça maintenant où je lui dis bon on en parle c'est pour en parler ou c'est pour le faire ? je me prépare parce que c'est ça la question avec les fonctions dont on n'est pas familier c'est qu'on peut le faire bien sûr mais il faut un petit temps d'adaptation pour que je me motive pour ça c'est un code que je donne au N-E-I pour toutes les fonctions mais c'est très net par exemple pour T-E-T-I où le T-E a tendance à dire T-I mais non c'est super la logique tu as une compréhension en profondeur des choses mais si tu pouvais quand même en sortir un truc quand même tu pouvais en tirer un résultat et le T-E a tendance à dire au T-E non mais attends ta rigueur cartésienne et logique est formidable mais enfin évidemment résoudre des problèmes à coup de transomeuse ça fait quand même des dégâts mais les idées n'apportent pas n'apportent pas plus vite elles sont le type qu'il faut maintenant décider donc à retenir que la projection peut être pas seulement avec l'opposé mais par rapport à ça je voudrais ça va ? ouais attendez un dernier point il y a d'autres manières à utiliser la dynamique des fonctions vous en trouverez dans la note que vous vous transmettez mais quand même un point intéressant c'est ce que nous appelons l'ombre de l'ombre parce qu'en fait dans la démarche typologique habituellement on envisage les quatre fonctions dominantes c'est-à-dire tertiaire inférieure mais non voilà il y a autre chose derrière c'est-à-dire que nous avons les huit fonctions et que derrière les fonctions et derrière ce qu'on appelle habituellement l'ombre c'est-à-dire la tertiaire et l'inférieure il y a une ombre de l'ombre qui est la même croix des fonctions en termes de fonctions mais dans l'orientation opposée autrement dit si vous voulez numéroter en termes de fonctions dominantes aux cédiaires tertiaires inférieures on aura un, deux, trois, quatre et vous pouvez continuer cinq, six, sept, huit il y a des auteurs qui ont développé ça de façon très approfondie notamment un petit canaliste qui est bien de San Francisco John Bibi mais l'ombre de l'ombre est relativement difficile à exploiter dans certains cas parce que c'est déjà tellement ardu d'intégrer l'ombre c'est-à-dire l'ombre simple que maintenant intégrer l'ombre de l'ombre ça amène beaucoup plus loin mais ça donne des idées des illustrations sur justement ce que je viens de dire les projections de fonctions dominantes dans des orientations différentes donc ce qui va énerver un idominant c'est effectivement c'est quelqu'un qui a la même intuition en fonction dominante mais dans l'orientation opposée donc ça va nous faire une plus grande complexité et ça va permettre de voir quel est le jeu qui peut se faire entre deux personnes de type apparemment similaire puisque en termes de fonctions ils ont les fonctions dans le même ordre mais ils ne les ont pas dans la même orientation le deuxième point que ça entraîne et on va passer à un petit exercice encore le deuxième point que ça entraîne c'est que on peut considérer que ce qui la manière dont on peut traduire la notion de préférence c'est la question tellement de préférence c'est la question de facilité d'accès ou d'énergie des pensées pour y avoir accès c'est-à-dire plus la fonction est loin de vous la préférence plus vous allez dépenser d'énergie donc lorsque quelqu'un va être dans une profession par exemple qui l'amène à fonctionner sur l'ombre de l'ombre voilà je vais prendre un exemple il est probable qu'il va dépenser beaucoup plus d'énergie je vous donne un exemple personnel il y a quelques années on a demandé l'accréditation de la formation au coaching auprès de l'EMCC l'organisme de la fédération de coaching ce qui représente un dossier assez colossal enfin vous savez ce que c'est que les accréditations en qualité et donc pour la petite histoire l'accréditation se fait en deux temps il y a un certain nombre de critères plus vous demandez une qualification élevée plus il y a de critères et puis en deux temps premier temps on vous dit est-ce que vous avez les moyens de répondre à toutes les questions alors on dit oui je connais la réponse puis en deuxième temps on vous dit d'abord de me donner la réponse d'accord et dans cette quand j'ai fait l'accréditation enfin la demande d'accréditation il y avait une petite phrase c'était en anglais donc au gros c'est là qu'on voit la différence entre le J et le S j'avais tout prévu de planifier et organiser en détail donc il y a une petite phrase qui disait l'accréditation au niveau X tout en temps le niveau X-1 plus du moins ça veut dire que quand on m'en dit on suppose que X-1 est acquis donc j'ai programmé et il y a 6 semaines entre le moment où on vous dit le dossier est bon et le moment où on vous dit prouvez-le et quand on m'a dit prouvez-le n'oubliez pas que X-1 il faut aussi le prouver ah je n'avais préparé quatre critères il y en avait 32 en plus donc j'ai dû refaire enfin en 6 semaines non seulement prouver les caractéristiques je n'avais même pas arrivé et en tout je n'avais pas préparé on est arrivé on a été accrédité ce là à quoi je vais en venir c'est que ça m'a mis à fond sur la sensation d'introvertie parce qu'il n'agit pas d'avoir des idées futuristes et machin d'être original c'est je ne sais pas comment ça fonctionne alors c'est ce que je vais m'a dire la sensation extravertie pour moi mon inférieur il y a plein de choses sur lesquelles ça pédale mais je vois bien en quoi ça m'aide c'est-à-dire ça m'aide quand j'ai la tête trop pleine je vais courir je vais faire mon jardin la sensation extravertie je prends contact avec la terre on me dit mon inférieur ça m'aide vachement me renfermer pour gérer tous ces dossiers c'est la seule fois de ma vie où mon médecin m'a dit écoutez vous seriez salarié il faut me marrer six mois j'ai survécu mais parce que ça m'a amené pendant six semaines à fonctionner à fond sur quelque chose qui était très très loin de ce que je sais faire je sais le faire quand je dis je sais ça vaut tout le monde je sais le faire on a été accrédité très bien sous ma communauté tout ce qu'on veut seulement moi ça m'a pendant un an j'ai pas pu écrire c'est un coup je m'avais épuisé j'ai écrit les petits machins mais je n'ai pas été capable de prendre quelque chose à l'intelligence à mes yeux à moi PLTJ et c'était la vidéo ce que je vais vous demander encore une fois peut-être demander quelques minutes vous allez retourner en groupe de fonctions dominantes donc vous n'en prenez pas trop mais dans un groupe vous voyez si vous avez un ou deux cas vous avez expérimenté un burn-out un burn-out ou ce qui n'est pas médicament déclaré du moins un épuisement violent ou de vos clients qui ont connu un burn-out et vous voyez rapidement dans quelles conditions qu'est-ce qui s'est passé typologiquement parlant parce que vous le burn-out est bien conscient qu'il y a plein de raisons d'impression de l'environnement d'impression sociale enfin tout ce qu'on veut des problèmes familiaux enfin plein de trucs mais il y a un facteur typologique ce facteur typologique on est en train de le chercher on a un petit groupe de travail qui fonctionne là-dessus qui essaie de voir s'il y a un lien mon hypothèse c'est que c'est probablement plus quand les fonctions de l'ombre ou de l'ombre sont sollicitées mais je n'en suis pas sûr d'attester là je vous propose de faire un petit test de chercher pour prendre 10 minutes pour voir dans les 4 journaux que vous connaissez si ça a un lien avec l'ombre ou de l'ombre la synthèse c'est pas le point de récit donc je vais faire l'effort l'expérience personnelle en l'occurrence pour moi c'est globalement un besoin de synthèse répétée donc aller à l'essentiel et puis savoir se profiter dans une vision donc vision à un futuriste en l'occurrence un lien avec l'intuition introvertie et l'exemple personnel c'est que je me suis dit en fait d'écrire un livre avec beaucoup beaucoup de matériaux mais sous format de fiches synthétiques avec un nom de caractère limité et donc cette atrocité de voir faire des choix et surtout de monter un petit peu d'un niveau logique la lière essentielle et j'ai trouvé ça vraiment inculant alors le lien avec la typologie ben effectivement c'est l'ombre l'or donc l'ombre du SI en premier temps CNE et l'opposé MI donc ce côté vraiment vision projection et à titre personnel quelque chose que je constate qui me touche un petit peu c'est que j'ai toujours admiré en fait le MI et je ne comprenais pas trop pourquoi parce que ça ne m'énervait pas mais j'ai dit tiens j'aimerais vraiment pouvoir faire ça aller vers cette synthèse cette clarté mais c'est une clarté qui est dehors de l'idée et pas de la clarté du type recyclable que j'ai déjà appris voilà très bien le groupe SE on n'avait pas beaucoup d'exemples donc en fait en bon et ce j'ai parlé de moi c'est bon j'ai parlé il y a 13 ans que j'ai passé à travailler avec quelqu'un qui avait exactement tout l'opposé de moi moi E-S-F-B-L-I-N-T et en fait alors je n'ai pas fait le burn-out mais je pense que je l'ai passé très très loin en revanche j'ai réfléchi à ce qui finalement me pesait le plus ce qui me pesait le plus c'était une petite phrase qui revenait régulièrement comme en bonne F-I en auxiliaire je lui demandais ce qu'est le conseillement du boulot ce qu'il y a de quoi et on me répondait invariablement tant que je ne dis rien c'est que ça va alors tant que je ne dis rien c'est que ça va ça provoque deux choses la première chose c'est que on n'a jamais aucun feedback positif alors pour un petit coeur de F-I c'est quand même un chemin de souci et puis la deuxième chose c'est que quand elle m'appelait j'entendais que se donnait le téléphone je voyais son nom apparaître sur le téléphone je me disais merde ça il y a une compote j'ai dû faire une boulette alors qu'en fait non c'était juste qu'on me parlait de quelque chose donc ça avait un double effet qui se coulait bravo très bien merci 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 je vous avais dit émis votre groupe est SE oui donc là ce qui vous a gêné c'est que c'était d'être face à quelqu'un qui était une vraie physique oui c'est ça qui a joué parce que ah oui bien sûr je pense je pense que on avait toutes les lettres à l'opposé et c'était vraiment le T qui clochait ça a joué on a essayé la tertiaire oui parce que par rapport au SE la huitième fonction c'est le LE pour un ESFP SE F T E N I SI TI T F T N S F T N I L'ombre de l'ombre S I T I NE et donc la huitième fonction d'accessible c'est NE mais on est pas compte que le type de l'ombre c'est pas le contre-type non 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 je me dis pas le contre-type en fait l'ombre de l'ombre c'est les mêmes fonctions mais avec les adhérents mais en fait ça se calcule pas facilement quand j'ai calculé pour ENFP ça serait IN et PI le type de l'ombre de l'ombre c'est les mêmes fonctions mais avec les adhérents de l'opposé oui 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 après il n'y a pas une méthode d'autre pour en calculer un tout non c'est pas un dégélisant il n'y a pas la même règle que non mais pour trouver le type le type qui correspond tu peux travailler quoi voilà c'est bon oui c'est bon encore encore Annie alors nous ce qui nous tiens oui ce qui nous mène au burn-out nous c'est trop de sollicitations trop de mouvements trop d'actions trop en contact avec l'extérieur trop en contact avec les personnes désolé et courir tout le temps et en fait pas avoir le temps enfin d'être que en superficialité et du coup de ne pas avoir le temps d'être au contact de notre monde intérieur ce qui nous mène au burn-out aussi c'est trop de détails précis et c'est rigolo parce que moi j'ai une anecdote du coup qui est bien celle de Fabrice parce que j'ai aussi écrit un livre et effectivement le côté avoir le fil rouge ça m'a posé aucun problème mais ce qui m'a posé problème c'est à la fin la phase de finalisation les détails mais ça a été franchement j'étais à la limite à la limite de l'épuisement et du coup c'est exactement l'opposé de temps et puis également le fait de ne pas avoir de reconnaissance dans le travail moi j'ai quitté un job pour ça oui il y a une vie mais là aussi en fait la description c'est très précieuse ah oui mais c'est pas nécessairement parce que par rapport à ça c'est pas nécessairement c'est à dire la réponse spontanée qui vient je peux pas la faire rentrer dans la grille nécessairement dans le nombre de l'ombre si c'est ça qui les agace c'est ça qui les agace qui l'aurait comme ici je voulais voir si ça on peut en coller avec non ça ça colle pas dans le nombre de l'ombre bah là du coup ça colle avec SE ça colle avec SE oui mais SE SE c'est la fonction inférieure c'est pas dans le qui est c'est pas le SI bah un petit peu SI aussi un petit peu trop de taille ouais ouais et puis TE par rapport à la reconnaissance mais c'est peut-être c'est ça c'est-à-dire que comme je vous ai dit on en est au stade expérimental si on repère ça donc effectivement il faut avoir beaucoup de cas pour arriver à dégager parce qu'il y a plein de choses qui peuvent combler au long de l'ombre simplement la fonction inférieure aussi mais comme en général jusqu'à présent dans le nombre de typologie on n'a pas pensé à l'ombre de l'ombre on mène bien en ce moment j'avais moins exploré cette voie de est-ce que ça dit quelque chose NI donc on a fait S-E-S-I-N-I-N-E alors il faut appuyer quelque part mais non non c'est bon nous on a eu du mal à comprendre la notion de burn-out parce que le burn-out type ENFP soit on est en burn-out continuellement mais on a c'est compliqué pour nous la notion du corps et de fatigue puisque l'épuisement il fait partie du fonctionnement de chaque personne qui partageait avec moi surtout quand le MNP fonctionne sur ses fonctions avec l'idée de toute façon on est vivant ou on est mort mais burn-out est à la limite il n'existe pas il n'y a pas tellement d'entre-deux pour autant moi je le ça m'a fait penser à une expérience personnelle de S-E donc du coup qui est l'ombre de mon ombre où j'ai été amenée à m'occuper d'énormément de papiers un très important avec des enjeux très graves donc la notion d'enjeu on l'a partagé tous quand c'est un enjeu important soit de vie sur des enfants soit des impôts où on va aller en prison si on ne répond pas bien ce genre d'enjeu ça peut nous mettre mais complètement dans des états physiques de tremblement c'est à dire que la dame des impôts m'a appelée elle veut ça demain matin mais c'est un truc qui peut totalement nous ramener à une panique totale et donc moi je racontais mon histoire en disant que j'ai géré mon SE en faisant appel au MI voilà d'anticiper c'est à dire que pour me libérer mais le plus tôt possible les impôts c'est à faire demain matin mais je l'ai fait demain matin je mets là de mon réveil donc c'est la fonction 5 qui est interrompte pour la panique je ne sais pas si c'est SE ou SI voilà et ou alors en délégant totalement et en payant quelqu'un pour faire ça voilà c'est une manière de ne pas être reprise avec quelque chose qui est très très douloureux physiquement quand bien même qu'on était tous d'accord pour dire que nous la fatigue c'est un truc qui est un peu bizarre pour évaluer chez nous et qui peut d'ailleurs être grave justement dans le cas de la psychologie on va avoir l'attention de leur corps voilà merci il y avait un autre groupe à deux est-ce que j'ai bien ce qu'on a dit alors alors maintenant on n'est pas à son cas personnel donc pour avoir fait un bonheur qui s'est matérialisé par un effondre en plus sur un bruit d'eau il s'en casse avec un trou-mètre crânien donc on révèle au son cas que c'est assez NFP assez violent et en fait moi j'ai vraiment une révélation là parce que j'avais l'impression qu'en fait bon Blornard il venait de la sensation introvertie mais en fait moi j'ai vraiment l'impression de décliquer et de me dire aujourd'hui que ça venait plus en fait de fait d'avoir à réaliser tout un tas de choses donc des actions concrètes dans trop de domaines différents et d'être comment dire en mouvement brognien dans tous les sens en permanence jusqu'à ce qu'à un moment donné ça s'effondre totalement et j'ai l'impression je ne sais pas si j'ai réfléchi mais j'ai l'impression que je me suis soignée par le SI c'est pas possible en même temps parce que dans ce cas-là il y a bien un complémentaire de l'impulsion extravertie de la dominante parce que la sensation extravertie là où effectivement un SE dominant se caractérisent en général par les capacités de relation à l'environnement concrète la souplesse etc le NE veut le faire mais n'a pas la même réalité physique pour le moment dans le sein considéré j'ai l'impression que c'est le SI que j'ai relativement apprivoisé j'ai l'impression qu'il va contrebalancer le SE oui parce que le SI est plus apprivoisé normalement dans ton titre que le SI normalement il faut parler de ça parce que le SE est plus loin que le SI on était à quoi après oui je vais finir le tour encore 3 minutes une dernière slide ce qu'on a dit c'est que pour plusieurs dans le groupe c'est ce qui faisait pédier un peu enfin quand on avait beaucoup de choses à faire dans l'animation formation il y avait beaucoup de contact avec plein de personnes en fait c'était hyper dur mais un enchaînement intensif d'activités donc est-ce que c'est ce qu'elle veut et puis aussi du le contact ou sûrement et puis moi par rapport à mon cas en particulier ce que je disais à la fin je pensais que j'ai le droit de parler c'est que à un moment donné j'ai pas fait un pour-na-out mais je me suis arrêtée parce que je voyais que dans le boulot c'était trop en fait j'étais sollicitée énormément et je devais emmener les équipes en fait vers ce que l'entreprise me demandait en fait il fallait avancer vers les valeurs de l'entreprise on voulait mettre en place des nouveaux processus il fallait que je fédère les gens là-dedans et que je leur donne une vision en fait pour y aller et là j'ai à comprendre qu'en fait c'était trop dur enfin c'était hyper dur pour moi de faire ça parce qu'en fait j'étais plus dans le FE et peut-être dans le NI et du coup j'étais bloquée je ne vois pas même pour moi je ne vois pas à 3 semaines pourquoi je verrais à 3 ans enfin c'est pas possible donc je ne sais pas mais je n'y avais pas pensé en fait avant donc peut-être voilà c'est des chemins d'exploration à chaque fois on parle des ENF et moi je suis l'aniquité je ne vois pas les choses complètement mais personne n'intervenit par rastro donc il se trouve tout le monde est ENF je ne sais pas le même temps c'est pas possible c'est du même temps c'est un parfum je pense que ça va vous c'est du même temps c'est du même temps vous prenez pas l'inglès c'est du même temps c'est du même temps je suis amené j'avais un souvenir d'une personne que j'avais accompagnée qui avait en fait changé de manager et en changement de manager il y avait eu en fait une perte de la reconnaissance de la personne avec des changements de méthodologie, de process sans explication forcément. C'était comme ça et c'était pas autrement. Il y avait aussi une forme d'autorité, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de prise en compte de la personne. Et donc la personne en fait s'était épuisée à essayer d'obtenir quand même de la reconnaissance, de l'explication, de redonner du sens à son travail, à la place qu'il occupait et il y avait une perte de repère en fait. Donc on a fait le lien en plus avec le TE et le TI parce qu'en plus quand il n'y a pas d'explication, c'est comme ça que c'est peut-être. C'est nous, mais... Non, 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 moi je ne veux pas cette fois-ci parler, on va échanger sur des exemples de d'organismes qu'on avait de personnes qu'on a connues et à l'autorité. D'accord. On n'a pas de défis... Enfin, si il y a peut-être... Pardon ? On avait un auditeur ? Non. Tu peux te dire ce que tu as retenu, de ce que tu as raconté ? D'abord parce que notre groupe s'était restreint, on n'est plus trop de l'existe. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Dans les exemples de Bernard qui ont été cités, il y avait le cas d'une personne qui tentait de protéger son équipe à n'importe quel prix, d'une pression hiérarchique. Et dans l'autre cas, une femme qui, dans l'agence où elle travaillait, essayait, s'efforçait d'apporter du bien-être, etc. Mais dont les efforts n'étaient pas reconnus. Donc, dans les deux cas, il y avait l'idée d'apporter du bien-être, quelque chose en rapport avec le bien de l'autre, soit par une sorte de défense protective contre la hiérarchie, presque un soldat du bien-être. Et ce qu'a fait remarquer Florence, c'est que, c'était curieux, c'est peut-être un hasard, mais que le père de cette personne était lui-même un soldat, avec un sens du devoir tout à fait fort. Et dans l'autre cas, finalement, le désir, enfin, le fait de vouloir amener du bien-être, c'était plutôt s'offrir, essayer d'amener quelque chose dans l'atmosphère, mais qui n'était pas forcément reconnu. Dans un cas, il y avait une approche, oui, je dirais, pas militaire, mais courageuse, parce qu'héroïque, et dans l'autre, presque sacrificielle, à s'offrir. Mais ce que vous l'écriez là, c'est un TE de Milan qui faisait ça ? Ou c'était FE vis-à-vis un TE ? Oulah ! Je ne connais pas les séances personnellement. D'accord. Je vois l'article, donc c'est extrêmement intéressant. Je voulais juste... Oui, je ne veux pas dépasser le fait. Je voulais juste... C'était un mot d'action. C'était, c'était, c'était. D'accord. Simplement, en toute conclusion, moi j'en avais prévu plus, mais en toute conclusion, simplement une image pour rappeler l'idée centrale, qui est en fait d'intégrer les opposés, du mariage des opposés, et je vous donne la conclusion. Bravo ! 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 Sous-titrage FR ?